salut alors voilà sur facebook j'ai mis un publication peu n'importe quoi comme d'habitude et après j'ai eu un commentaire je vais parler du commentaire parce que bon les gens ils tombent c'est normal je les comprends parce que moi même sur facebook je vois des publications mais qu'est ce que c'est ils sont fous les gens donc là la personne pense aussi que je suis fou elle a raison de penser ça moi j'ai écrit ça franchement honnêtement j'avais fait cette photo commission et tpe 102 euros 90 après le motif faut mettre un texte donc vous dédié je vais copier coller un texte de quelqu'un d'autre et échanger quelques mots et je vais faire ça en fait j'en ai pas trouvé vite fait donc si je vais créer un truc alors voilà j'écris ça c'est n'importe quoi après ce que c'est vrai ce que je le pense non j'écris un truc est ce que je pense peut-être je sais pas il faudrait voir chaque point j'ai mis l'affiliation ça rapporte si au lieu d'acheter des formations tu en vends arrête de te faire prendre point de pigeon stop les achats les gens qui te vendent la formation observe les comment ils utilisent l'hypocrisie avec talent et les systèmes automatisés qu'ils mettent en place mais ne soit pas leur client alors là on parle là je pensais en fait parler à des gens débutants d'affiliation qui veulent prendre des formations parce que en fait les formations qui sortent de gratuites payantes en affiliation comment j'ai fait pour gagner 2000 euros alors il est à bienvenue parce que l'âge d'avenir il va en sortir une aujourd'hui il a déjà sorti une et il en sort une autre et en fait il ya des gens qui vont se disent dans mes menus à des bons résultats il va sortir une formation je vais l'acheter je vais suivre la formation et je connais déjà sans parler d'un même venu de gens qui prennent des formations qui après je sais pas ce qu'ils font avec ils ont toujours en train d'en prendre une autre de suivre en fait la personne qui fait la formation ce qu'il faut se rendre compte c'est une personne qui fait l'affiliation elle-même et après l'étape d'après c'est de faire son produit de le vendre et donc elle va montrer ses résultats qu'elle a eu en affiliation de dire ah ben je fais comme ci comme ça alors vous faites ça vous ferez ça pareil moi même j'ai fait une formation sur comment j'ai gagné avec 6 millions tout le monde au bout d'un moment peut faire une formation mais ceux qui achètent des formations c'est ça en fait je parle à eux leur dit arrête de te faire prendre pour un pigeon parce que tous ceux qui achètent mes formations en fait c'est des pigeons les pigeons c'est pas un gros mot en plus c'est un animal c'est pour dire que lâcher une formation qu'est pourquoi faire on le sait ce qu'il faut faire les gens qui achètent des formations ils le savent aussi ils ont lu seulement ils se disent ah je vais acheter une formation pour la suivre et ça va m'aider ça va être plus simple mais non non parce qu'au final il ya des choses à faire tu les sais déjà des choses qui a à faire moi combien de vidéos j'ai fait gratuites et même les autres d'un bienvenue ou autre on fait des vidéos gratuites dans lesquelles on dit ce qu'il faut faire donc ce qu'il faut faire c'est su après est-ce que c'est il faut mettre dans la formation est ce qu'il y aura des vidéos plus pas à pas vraiment on prend la main et la souris pour te faire faire le truc non au final il faut faire les choses et ça déjà même cette information tu la suivais il va falloir faire quelque chose donc ce que je dis c'est que acheter une formation ça ne sert à rien la suite c'est dépense des sous dans des outils qui te rapportent comme ça il ne te coûte rien les formations c'est pour les faibles car c'est confortable d'être en mode apprentissage et se plaindre que rien n'avance exactement comme voter macron et aller manifester ensuite alors pourquoi je parle de macron d'un coup comme ça parce que macron c'est un enculé pour moi j'ai pas voter macron c'est sûr et après ce qui fait rigoler c'est que depuis que je suis né à chaque fois les gens ils votent pour un président toujours un enculé UMP ou PS bon là c'était macron c'est pareil c'est UMPs ils votent pour lui après il y a une manifestation à l'automne tout le temps c'est ça depuis que je suis né donc au bout d'un moment les gens qui se plaignent alors que juste avant ils votent pour l'enculé qui leur a fait la loi contre laquelle ils se plaignent au bout d'un moment il n'y a plus de l'art même pour ces gens en fait donc bon j'ai ça en tête alors là je le place comme ça je dis c'est vrai que ça n'a pas trop de rapport mais je veux dire au niveau des formations c'est confortable d'être en mode j'apprends à j'achète la formation allez on va suivre la formation alors quoi qu'est ce qu'il me dit il faut que je fasse ça bon allez je vais essayer de faire ça voilà ça c'est confortable d'être à l'école mais alors que ce qui est inconfortable c'est se dire je sais ce qu'il faut faire maintenant je le fais allez je fais j'essaye ça peut-être je vais mixer je vais essayer ça est-ce que ça va marcher voilà d'être dans l'action ça c'est inconfortable alors que suivre une formation comme ça comme à l'école quand il dit ça on apprend ça plus ou moins bien on le fait puis après voilà voilà quoi c'est en gros on n'est pas responsable juste on suit ce qu'il nous dit mais damien menu il n'a pas fait ou un autre ou moins j'ai pas fait comme ça à suivre une formation vers non pour avoir résultat j'ai fait des trucs j'ai envoyé trafic n'importe comment l'autre est pareil mais ce qu'il faut voir la différence entre les gens qui ont des résultats et ceux qui en ont pas c'est que ceux qui n'ont pas ils changent souvent ils sont sont souvent il ya des nouveaux gens qui arrivent dans six mois il y aura des nouveaux qui se mettront à l'affiliation la plupart ils ne vont pas rester longtemps bon c'était un mois deux mois ça va pas marcher tout ça donc trois mois ils sont plus là et dans six mois il ya des nouveaux qui arrivent c'est ça la plupart des gens les 99% des gens c'est ça et après parmi cela va y avoir 1% qui continue donc trois mois ils n'ont pas de résultats galère ils continuent à faire des trucs mais ils font pas des formations ils font des trucs et après ils sont au bout de six mois ils sont encore là en train de faire des choses et ils ont un peu plus de résultats parce qu'ils ont fait des choses en fait des choses qu'on veut pas faire par exemple avoir un auto répondeur faire une séquence email ça c'est le plus gros frein de tout le monde c'est on commence sans avoir ça et après on sait qu'il faut l'avoir mais on traîne des pieds on freine et au bout d'un moment on s'y met et on rajoute des images et ça ça fonctionne ce petit truc ça va ça peut prendre plusieurs semaines plusieurs mois avant de s'y mettre et vraiment le faire et là on commence à voir des résultats dans l'affiliation et au bout d'un an ces personnes elles sont toujours là en train de faire des trucs machin et elles ont des meilleurs résultats elles montrent leurs résultats et ça peut amener d'autres gens et après ils sortent des vidéos où ils expliquent ce qu'ils ont fait des formations etc et il ya des nouveaux ceux qui arrivent tous les six mois qui voient à lui là il a tant de résultats il doit savoir il me dit en plus qu'il va m'apprendre à l'Europe je prends sa formation voilà c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde tous ceux qui existent maintenant et il faut voir aussi il y en a qui ont des résultats exceptionnels pour revenir à damien menu bon alors ça c'est le storytelling mais disons qu'il dit moi il ya un an je n'ai pas l'affiliation je me suis mis mais il faut voir c'est ce n'est pas une personne normale ce n'est pas une personne comme celle qui vont acheter ces formations c'est à dire c'est une personne qui se met c'est mis à fond dans un truc mais avant de faire ça il faisait quoi il faisait d'autres trucs à fond aussi donc la plupart des personnes n'ont pas ne vont pas se mettre à fond en suivant cette formation ou pas et c'est pas les choses qu'il a fait mais c'est surtout d'être à fond c'est à dire dans la journée il travaille voilà huit heures ou je sais pas quoi il travaille sur ça il avance et le lendemain quand il se réveille c'est pour travailler encore dessus il écrit des choses il y pense voilà tout ça pendant plein de mois et chaque jour mais ça la plupart des gens vont pas le faire ils ont une vie autre quelque chose s'intéresse à l'affiliation donc déjà une vie travail famille autres ils vont pas se mettre à fond comme ça donc ça rien par contre dépenser ses sous dans des outils comme système yo machette c'est un mot parce que c'est la base il faut des outils au système yo c'est un tout en un n'est pas parfait mais il a ça il est pas cher on met les sous dedans plutôt que d'acheter une formation à 47 euros ou je sais pas quoi club machin achète le système yo et achète d'autres trucs aussi il ya d'autres choses à acheter plutôt que des formations par exemple des ebooks en moi j'en ai acheté déjà des ebooks en droit de revente une fois dans les acheter c'est pas une formation mais enfin on peut lire les ebooks si on veut mais disons c'est un produit qu'on peut revendre parce que la formation dans la chaîne on peut pas la revendre ensuite on peut leur rendre en tant qu'affilié mais quand on achète des ebooks avec droit de revente c'est ça devient nos produits en fait on les vend en tant que vendeur on peut avoir des affiliés pour nos produits donc là c'est un des tables différentes on suit pas une formation on a des produits on va faire des choses avec ses produits on va mettre les pages de vente on va les faire on va essayer d'écouter des affiliés etc de faire des actions comme ça alors après bon suite je suis resté dans le délire macron donc je dis si tu as voté macron en 2017 alors va acheter la dernière formation qui sort car tu mérites bien pire sinon arrêt de délirer et bon tape macron ou pigeon si tu as honte de toi voilà donc à la face et n'importe quoi voilà donc mon message il est au début après n'importe quoi mais est-ce qu'on me demande ce que je suis d'accord que c'est à voter macron t'es un gros con oui oui un gros con c'est à voter macron que tu manifestes ou pas t'es un gros con mais disons je veux dire c'est pas grave depuis que je suis né c'est comme ça il ya des gros con qui votent toujours pour autre chose que le fonctionnal ça c'est mon histoire mon problème c'est moi mon avis je vote je vais pas voter pour un enculé autre que les enculés du fonctionnal parce que j'ai pas le choix c'est pas parce que je suis fan du fonctionnal mais que j'ai pas le choix s'il y avait pire entre guillemets puisque pour les gens c'est c'est déjà pire le français et si elle est pire je voterai pire sûrement donc comme j'ai pas le choix je pense alors donc dès qu'il ya quelqu'un qui vote macron mélenchon bidule truc sarkozy tout ce qu'il ya eu avant moi c'est beau combat c'est la simplicité moi je suis un gros con pour les autres donc pourquoi moi je n'aurai pas le droit de considérer les autres comme des gros cons alors est-ce que je suis d'accord avec ça oui et après va acheter des informations qui sort car tu mérite bien pire bien pire mais beaucoup pire n'imagine pas je vais pas l'écrire dans le poste ce qui mérite bon après voilà et c'est tout c'était juste pour avoir mettre cette photo avec un texte et pas de lien c'était pour voilà pour avoir une publication qui qui a plus de riche parce qu'il n'y a pas de lien c'est ce qui paraît c'est tout il y en a un qui dit alors hop sérieusement mais lui philippe pétrou il est donc qu'il est dans des formations et créateurs de formation donc il n'a aucun rapport avec mon message mon message je parle pas à ceux qui créent des formations aux débutants dans l'affiliation ceux qui veulent acheter des formations donc lui voilà et qu'est ce qu'il va me dire déjà on sent que ça va être n'importe quoi alors il dit donc il ne faut pas acheter les formations mais en vendre parce que acheter les formations c'est être pris pour un pigeon mais tu gagnes de la thune sur ces fameux pigeons qui te refilent des commissions perso je vends des formations et je me casse le cul pendant des semaines pour proposer du bon contenu et du coup ceux qui vendent des formations en affiliation ils croient car ça les a aidés enfin j'espère que c'est du second degré un donc moi déjà seconde degré premier degré il n'y en a pas cg je pense pas à ça je publie des machins plein puis après voir peu importe seconde premier degré pas compris l'histoire de seconde degré ces gens sont pas contents à lire mon truc et donc à penser que c'est du premier degré au deuxième c'est pareil mais lui il crée des formations donc il dit quoi acheter des formations c'est être pris pour un pigeon mais tu gagnes de la thune sur ces fameux pigeons qui te reflient des commissions ben oui tu fais l'affiliation c'est tu prends des formations et tu touches des commissions tu prends les formations acquis aux gens qui les achètent donc si c'est des pigeons ben oui tu gagnes sur eux et alors c'est quoi le problème et lui il dit perso il vend des formations il se casse le cul pendant des semaines ça c'est ta vie on s'en fout qu'est le cul ou pas quelques rapports avec le reste donc du bon contenu ben ça c'est ton avis c'est des fleurs et du coup ceux qui vendent des formations d'affiliation il croit ben pas sûr qu'est-ce qu'il en sait d'ailleurs c'est même pas en formation en quoi là je parle en plus dans mon poste je parle des formations en affiliation si lui il fait des formations sur le tricot bon à la limite ça serait pareil mais je parle pas à ceux qui font du tricot mais pour ceux qui font du tricot c'est pareil ils prennent des tutos quelques tutos gratuits sur internet et puis ils commencent à faire du tricot et à faire eux mêmes leurs leurs trucs ça ça apportera plus que suivre une formation de mon tricot en tout cas la payer en plus il n'y a pas besoin de payer même en affiliation comme j'ai dit au début il ya plein de vidéos de choses que déjà quand on les voit il faut les appliquer il faut le faire après pourquoi prendre une formation comme s'il y avait des choses mieux dans la formation non le truc dans la formation moi j'en ai déjà acheté un c'est surtout psychologique c'est à dire on paye et après on se donne ça nous force mais c'est soi même psychologiquement c'est une force à le suivre à le faire parce qu'on l'a payé et donc on voudrait que ça se rembourser de suite la formation voilà c'est simple l'idée ça marche des fois et des fois ça marche pas quand même pas pour moi derrière moi j'ai acheté un truc et j'ai vraiment emmerdé mais c'est la vie en plus c'est un truc qui va disparaître donc là j'ai l'impression que j'ai vraiment emmerdé parce que j'ai pas suivi et je peux pas les télécharger en plus ça m'a l'air vraiment mort donc il dit des trucs blablabla mais en fait ça ne s'adresse pas à lui ce message et peut-être même pas aux gens qui font l'affiliation et qu'est-ce qu'il en sait il dit ceux qui vendent mes formations d'affiliation ils croient et s'il a ses formations sur un TPE peut-être que j'en ai vendu des formations parce que je vends n'importe quoi c'est en automatique donc c'est pas parce que j'y crois et peut-être si c'est des affiliés ils ont pas besoin de croire dans le produit qu'ils vendent simplement qu'ils proposent des produits et c'est au client de voir ce qu'ils intéressent d'acheter et ça nous fait des commissions voilà c'est le truc simple en fait à faire là toute la théorie il faut promouvoir des produits dans lesquels on croit pour la crédibilité et tout ça toutes ces conneries ok c'est les gens qui en fait quand ils disent ça ceux qui disent ça c'est pour que ça reflète sur eux en disant voilà donc sous-entendu eux-mêmes font ça donc eux-mêmes sont de confiance etc c'est une technique on parle comme ça c'est un peu les pour en revenir à macron et autres dans la politique c'est un peu toutes les personnes qui utilisent des mots clés comme écologie, écobio, environnemental, eco-friendly tout ça ils parlent de bons sentiments pour que ça reflète sur eux et en gros être inattaquable parce qu'on parle que des choses bien voilà je suis pour la transparence et l'éthique et l'honnêteté et l'honnêteté est très importante pour moi dans ce domaine alors en disant ça les gens on est tenté de penser en tout cas que c'est très important pour lui donc lui-même et ça mais moi je rappelle l'histoire des curés pédophiles les politiciens la vertu je ne sais même plus leur nom qui disaient il faut frapper sur les exilés fiscaux je sais pas quoi et qui lui-même fait des magouilles voilà c'est ça c'est en fait c'est ceux qui en parlent en fait c'est plus hypocrite c'est-à-dire que eux ne le pensent pas mais ils le disent voilà ça c'est une réalité alors vous pouvez ne pas y croire restez en votre manque de bisounours mais la réalité c'est ça les gens utilisent les mots disent des discours pour que ça reflète sur eux et d'ailleurs lui j'ai été Philippe Petrou vu un truc alors aux histoires de manipulation je sais plus c'était quoi là mais lui il doit bien connaître ces histoires c'était quoi je sais plus vraiment une histoire comme ça de pas de manipulation mais de psychologie donc il sait comment les gens fonctionnent alors là il me raconte ça donc perso vivant des formations il se casse le cul pendant des semaines pour proposer du bon contenu voilà dire cette phrase qu'il passe du temps pour avoir du bon contenu il se lance des fleurs en fait quand il dit ça les gens qui disent se disent ah il doit avoir du bon contenu c'est aussi simple que ça la psychologie et donc il faut s'habituer à dire ça donc c'est pour ça que les formations en affiliation les gens même la mienne moi la mienne la différence par rapport aux autres c'est que j'ai dit bien que je l'avance sur un TPE parce que sur un TPE il y a une garantie de remboursement de 30 jours depuis 12 ans que le TPE existe jamais ils ont refusé de rembourser donc en gros ma formation elle est gratuite c'est pas dur à comprendre ça et je le dis en plus dans mes vidéos mais les autres ne disent pas ils disent ouais une garantie de remboursement 30 jours mais c'est eux qui ont la main sur le bouton c'est eux qui vont peut-être poser dire oui mais t'as pas suivi l'information moi j'avais mis la petite étoile pour ça moi je mets sur un TPE parce que c'est pas moi qui appuie sur remboursement toutes les demandes de remboursement sont faites donc en fait je mets ma formation gratuite mais sans avoir rien à gérer donc elle est payante pour ceux qui veulent enfin ils veulent payer voilà et puis ça me freint bon c'est vrai que je pourrais la mettre totalement gratuite en fait pourquoi j'ai qu'une formation parce que la façon dont j'ai en fait je pourrais même justifier pourquoi elle est en vente parce que normalement je la mettrais pas en vente normalement je n'en aurais pas faite mais à l'époque j'avais fait un truc pour copier quelqu'un d'autre qui avait pour essayer de vendre des systèmes io j'avais dit dans un email oui alors si dans 24 heures vous m'envoyez la preuve que vous avez acheté système io avec mon lien je vous donne une formation gratuite moi et français dans ma tête déjà je me suis dit voilà personne va le faire mais juste je le fais parce qu'on était dans un concours entre affiliés j'ai dit je tente ça et puis il ya eu plusieurs personnes qui m'ont pris au mot et qui m'ont envoyé leur preuve d'achat donc là j'étais obligé de la faire donc je me suis lancé pour la faire et pour leur donner parce que je n'avais pas fait j'aurais dit je vous donne une formation mais je n'avais pas fait et là donc hop j'ai mis la structure dans ma tête et j'ai fait les vidéos j'ai fait hop la formation une fois que j'avais ça donc leur envoyer en fichier zip et après j'avais ça je la mets ou sur un tpe voilà parce que comme ça les mises et l'accessible parce que sinon je veux faire quoi un site le jeu parce qu'il n'y a pas que des vidéos il ya un texte qui accompagne à chaque fois vidéo et c'est classé en module tout ça donc le truc simple vu que j'avais fait déjà pour d'autres produits en droit de vendre les mises sur un tpe un tpe go où c'est hébergé là bas ça fait que quand les gens ils achètent ils ont l'accès à ce système de formation tout est bien classé et bien rangé ils ont leur accès client tout ça et après une fois qu'ils ont suivi la formation ils peuvent demander le remboursement sans justifier donc ça leur a coûté zéro après ceux qui ne veulent pas se faire rembourser pour x raisons et ben ça me fait des sous et aussi ça me fait un produit que d'autres peuvent faire la promotion parce que dans cette formation je donne les emails pour vendre système io et aussi pour vendre cette formation vous avez une petite boucle voilà 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 l'explication donc je pourrais même justifier pour l'avoir mais les autres ceux qui font des formations qui font sérieux moi je fais du bon contenu oui c'est payant si vous faites rembourser il faut me prouver que vous avez suivi sinon il n'y a pas de remboursement bla 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 mais alors eux c'est la connerie il faut moi j'ai dit il faut pas acheter ces trucs ça va rien apporter c'est parce que tu fais une formation que tu vas être comme lui si tu étais comme lui tu n'aurais pas besoin de formation ça suffit déjà de savoir il faut faire et le faire et savoir ce qu'il faut faire il n'y a pas besoin de formation c'est déjà c'est déjà dans le c'est trouvable d'ailleurs si voilà si tu me dis ouais mais où c'est que j'ai trouvé demande moi demande moi parce que j'ai fait plein de vidéos donc c'est une contacte par facebook qu'il dit ne dit pas je comprends rien explique moi je dis je veux commencer à faire sur est ce que tu as une comment dire un truc là un plan plan d'action à suivre gratuit je vais t'envoyer deux trois vidéos que j'ai fait dans laquelle je dis tous les trucs donc c'est gratuit elles sont sur youtube mais perdus au milieu de toutes les autres mais ils y sont donc voilà tu as quand même contacté dans les commentaires moi je te donne je vais chercher je donnerai les liens j'ai même en tête de faire une page pour mettre certaines vidéos et certains liens tout ça de ce qu'il faut prendre pour commencer donc ça sera une formation gratuite en une page avec les principales vidéos que je sais que j'ai déjà fait et qui sont gratuites mais au moins les mettre sur une page donc si d'ici là tu vois cette vidéo tu me demande gratuit je t'enverrai directement le lien vers cette page mais là il faut que je la fasse donc il n'y a pas d'excuses et en affiliation pour que ça marche il faut que tu vendes et non pas que tu achètes des formations donc n'achète pas la formation d'un bienvenu ou de n'importe qui qui montre qu'il a des résultats parce que de toute façon ça va rien changer ça va juste de faire perdre du temps à suivre une autre formation depuis à la fin d'un train au même point fait les trucs mais les choses mais en place pour l'écosystème des commences et puis au bout d'un moment si tu veux je suis pas contre faire des formations tu peux toi même faire une formation et la vendre aux autres parce que c'est que une technique de c'est bien d'avoir un produit à toi métier fait ou pas voilà donc quand je dis il faut pas les acheter ok mais tu peux en faire et c'est pour ça je dis les gens qui te vendent leurs formations observe les comment ils utilisent l'hypocrisie avec talent pour ça c'est ce que je disais tout à l'heure dire des choses positives bisounours pour ça reflète sur toi et les systèmes automatisés qui mettent en place c'est à dire page de capture voilà dans les emails utiliser l'hypocrisie pour voir tes propres produits chercher des affiliés pour tes produits leur parler de trucs montrer des résultats être tout ça tu observes ce qu'ils font et c'est ça qu'il faut faire et non pas être leur client donc je recommande de s'inscrire sur les listes ces gens faire des règles pour que leurs emails arrivent dans un dossier pour classer comme ça tu vas pas recevoir tous leurs emails et lire chaque jour ça va dans le dossier tu les lis quand tu veux et tu observes ce qu'ils font et mais uniquement pour l'appliquer pour le faire toi aussi pas copier chaque personne c'est juste de l'ensemble parce que tout le monde se copie entre eux donc ils font il ya des choses communes à tout le monde ces choses là c'est ce qu'il faut faire donc tu le fais pour toi même voilà tout ce que je dis dans cette publication donc après macron c'est bien toujours utilisé parce que macron il ya quand même 66% d'enculés qui ont voté pour lui donc dans ceux qui lisent il y en a 66% en gros qui ont voté pour lui qui vont sentir attaquer et bien fait pour eux c'est pas grave c'est bien et des postes polémiques comme il faut en faire c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501